Chers amis, j'ai publié hier une vidéo sur le scandale de la dette indexée de l'État, un truc qui a été levé par Philippe Herlin, par Anis Lagenef, par Charles-Henri Gallois, et aussi par les députés Philippe Brun et Jean-Philippe Tanguy. Il y a un peu de monde qui a bossé dessus, et moi j'avais pas mal de problèmes sur le fond et sur tout ce qu'ils disaient, mais... et donc j'ai fait une première vidéo hier pour expliquer un petit peu quelques réserves par rapport au scandale, et après discussion notamment avec M. Herlin, j'ai réussi à réconcilier nos positions, et j'ai réussi à faire ça parce que j'ai découvert une espèce d'entourloupe absolument magique du trésor, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a bien un OATI-gate, il y a bien un scandale de la dette indexée, un truc très bizarre dans lequel il y a des charges fantômes, il y a du hors-bilan masqué, il y a des banques en faillite, il y a un trésor totalement insincère, il y a vraiment des choses absolument dingues, et ça vaut le coup de la diffuser, et ça vaut le coup de se pencher dessus, parce que, au fond, ce que ça vous révèle, c'est que l'État n'est absolument pas en train de servir l'intérêt général, mais il est en train de servir ses intérêts propres, ses intérêts de survie, et éventuellement des intérêts tiers, mais avec ce scandale de la dette indexée, on se rend compte qu'il y a une divergence entre les intérêts que poursuit l'État et l'intérêt général, le nôtre, et la facture va être très lourde, mais pas exactement comme on le croit. Alors, on va rentrer un peu là-dedans, il faut le lire celui-là, il faut le lire parce que ça va peut-être piquer un peu, parce que, ouais, il y a du boulot derrière, donc, comme d'habitude, ajoutez, c'est bien d'écouter, c'est bien aussi de lire, je vous mets le dossier en lien accessible là, vous pouvez avoir là, ou en description, franchement, lisez le papier parce que ça vaut le coup, c'est absolument hallucinant, inscrivez-vous à l'investisseur sans costume aussi, aussi parce que, comme vous voyez, on suit les sujets et que là, il y avait vraiment besoin de ce complément. Et on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet sur cette dette indexée. Cette dette indexée qui, en ce moment, fait beaucoup scandale parce qu'elle coûte 15 milliards d'euros à l'État, dont 12 qui n'étaient pas prévus. Au budget et qui viennent d'être ajoutés ces derniers jours lors de la loi de finances rectificatives. Et c'est au moment des débats de cette loi de finances rectificatives que Jean-Philippe Tanguy et Philippe Brun se sont dit « Mais attendez, c'est 12 milliards ! » C'est absolument... C'est pas possible d'avoir ça en 2022, alors qu'on a déjà un budget impossible à boucler, qui dérape totalement à cause de l'inflation. Et donc, ils se sont émus de ces 12 milliards. Et ces 12 milliards, vous allez voir, sont en fait une charge fantôme. C'est vraiment... Ils sont pas pour cette année, mais ils sont pour plus tard. Vous allez voir ça, c'est un truc de dingue. Mais essayons de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Donc, cette dette indexée, ce qu'on appelle des OATI pour « Obligation assimilable du trésor I pour indexer », ont été créées assez récemment, en 1998, par Dominique Strauss-Kahn. Ça commence bien. Et l'idée est assez simple. C'est de se dire, on va émettre une obligation à un taux inférieur à celui que l'on aurait si on s'endettait à taux fixes, mais, bien évidemment, taux que nous allons corriger chaque année de l'inflation. Et à la fin, on corrige également, bien évidemment, le nominal, c'est-à-dire l'argent qu'on rembourse à la banque ou à la compagnie d'assurance. Et elle aussi, cette somme, elle aussi corrigée de l'inflation. Prenons un exemple. En 1999, le trésor émet une obligation à 30 ans, donc qui court encore jusqu'en 2029, au taux de 3,4%. Le même jour, si vous voulez regarder dans les archives de l'agence France Trésor, le taux fixe était à 5,5% pour 30 ans. C'est-à-dire que vous aviez 2,1% d'écart entre le taux variable et le taux fixe. Entre le moment où cette dette a été émise et aujourd'hui, y compris le premier sommet de 2022, vous avez fait à peu près 60% de gains sur ces 2% d'écart par rapport au taux fixe. Ça vous a permis d'économiser 60% de vos montants levés. En parallèle de ça, vous avez eu 45% d'inflation qui sont venues s'accroître sur la charge de la dette. Donc si vous faites le différentiel des deux, vous avez, sur cette obligation-là, entre 1999 et 2022, vous avez quelque chose qui est très favorable au Trésor. Donc vous avez une dette indexée qui, pendant 20 ans, a été favorable au Trésor et défavorable aux banques et aux assureurs qui souscrivaient. Ça, c'est la première chose, c'est important. Et là, on prend l'exemple de cette obligation-là. Si on fait, on extrapole, alors le problème, c'est qu'il n'existe pas de chiffres. L'agence France Trésor ne publie pas de chiffres sur le différentiel de taux sur sa dette indexée. Ils ne disent pas si, à la fin de l'obligation, est-ce qu'elle a été positive ou négative par rapport à un taux fixe à la même époque. Il faut rentrer dans chaque contrat, il faut regarder les taux, il faut regarder les adjudications. Je l'ai fait sur pas mal d'entre eux pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et aussi parce qu'il y avait pas mal de gens qui me disaient mais les gains des 20 dernières années ne sont pas grand-chose comparés aux pertes actuelles. Bah si, en fait. Si on commence à regarder ça, vous avez probablement entre 30 et 50 milliards de gains. Je fais ça à la louche parce que c'est une estimation, je ne suis pas rentré dans absolument tous les contrats et qu'il y a des adjudications tous les ans. C'est pas une émission à une syndication à une date donnée. Après, elle peut être faire l'objet d'adjudications pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc, il faut se réveiller de bonne heure si vous voulez avoir le chiffre précis. Mais, franchement, je n'ai pas peur de moi quand je dis que vous avez économisé entre 30 et 50 milliards. Je suis sûr de moi sur ce coup-là. La fourchette est grosse, mais ça va mettre en regard des 12 milliards de surplus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on ne part pas de zéro, mais que 30, 50 milliards en 20 ans, si on se prend 2, 3, 4, 5 ans d'inflation à 6% ou même 5, 6, 7%, on va vite les effacer quand même. Mais, on a déjà un truc, ouais, ça n'a pas servi qu'à rien. Je trouve que c'est important de faire le schéma complet et de commencer par dire on a gagné avant de perdre. Et, bien évidemment, ces obligations étant, bien évidemment, indexées sur l'inflation, l'inflation revenant, on arrive au moment où ça devient plus ou intéressant d'avoir ces obligations. Et, c'est donc plus ou tout intéressant au point que on a ces 12 milliards de crédits qui ont été rajoutés il y a quelques jours à la loi de finances rectificatives parce que en décembre dernier, on prévoyait 1,5% d'inflation. Aujourd'hui, on est à 6%, peut-être qu'en décembre prochain, on sera à plus. On est sur des chiffres qui sont quand même qui dérapent vite. Vous avez 1, 2, 3 ans comme ça, vous avez tout qu'il faut quand et tous les liens qui sont effacés et ça devient la grosse merde. On est tout à fait d'accord. C'est pour ça, d'ailleurs, que tout le monde nous dit, oh là, vous inquiétez pas, l'année prochaine, l'inflation, c'est fini. Ça s'appelle de l'incantation, mais c'est comme ça. Et donc, là où ça devient bizarre, c'est pourquoi est-ce qu'il provisionne ces 12 milliards ? parce que ça vaut le coup de décomposer un peu vos obligations. Votre obligation indexée sur l'inflation, elle a un nominal et un coupon, le taux d'intérêt. Si on reprend notre obligation à 30 ans, à 3,4%, vous avez tous les ans, généralement le 25 juillet, un coupon qui est versé à 3,4% corrigé de la différence d'inflation par rapport à l'émission. Et à la fin, en 2029, on vous servira votre principal, mettons, un million d'euros, mille euros, ce que vous voulez, corrigé de la différence d'inflation entre 1999 et 2029. Ce qui peut paraître énorme, mais si vous mettez ça en regard par rapport à 2% de taux d'intérêt que vous composez sur 30 ans, ça fait aussi des sommes importantes, ces 2% d'écart en 1999. Mais vous avez bien votre indexation se fait à deux niveaux. Elle se fait au niveau de l'intérêt et elle se fait au niveau du principal. Au niveau de l'intérêt, ça ne change pas grand-chose. Sur 3,4%, effectivement, vous augmentez de 6% votre intérêt, ça va changer un peu, et ça va changer un peu surtout si vous faites année après année, ça va commencer à peser. Mais, ce qu'il faut voir, c'est que ça fait un moment qu'on n'émet plus des obligations indexées avec ses taux réels, avant qu'on corrige de l'inflation, et vous avez plus de la moitié des stocks d'obligations indexées qui ont des taux de 0,1%. Vous avez un coupon de 0,1%. Vous appliquez 6% d'inflation à ce taux-là, vous allez arriver à 0,106%. Rien. C'est une quotité négligeable. Donc, on va dire que vous avez une incidence négligeable sur le coupon, et là, moi, j'ai fait une erreur, j'ai passé trop de temps sur le coupon, et pas assez sur le principal. En revanche, bien évidemment, sur le principal, là, ça fait hyper mal, parce que votre principal est indexé, donc, c'est-à-dire que si vous avez émis 1 milliard d'obligations, pour votre plus précis, on va prendre les 250 milliards de stocks d'obligations indexées qu'on a aujourd'hui, sur ces 250 milliards, eh bien, ils sont indexés sur l'inflation, c'est-à-dire que la valeur de remboursement à échéance, rien que cette année, augmente de 6%, et du coup, ces 250 milliards, vous faites 6% de 250, vous arrivez à 15 milliards de surcharge. Et c'est ça, le scandale, que Philippe Erlin, je pense qu'il a été le premier, et derrière, les députés, Jean-Philippe Tanguy et Philippe Brun, ont levé. Ces 15 milliards, c'est monstrueux. Sauf que moi, j'ai un problème avec ça, c'est que, mais, attendez, ce n'est pas les intérêts qui sont payés cette année, c'est ce qu'on appelle les charges d'indexation à l'échéance. Comme je l'ai dit, c'est les charges d'indexation à l'échéance. C'est-à-dire que ces 15 milliards, 12 qui n'avaient pas été prévus et qu'on rajoute là, en urgence, ces 12 milliards, on va dire, parce que c'est ceux-là qui n'étaient pas prévus, ils ne vont pas être sortis cette année, ils ne vont pas être décaissés, puisque c'est de la provision pour les années futures. Alors, bien évidemment, vous avez, en l'occurrence, indexés qui arrivent à échéance. Et ça, ça fait l'objet d'une autre ligne. Vous avez 5 milliards qui sont provisionnés dans la loi de finances rectificative, mais non plus dans la charge de la dette, mais dans l'amortissement. Vous savez, le service de la dette, c'est la charge, les intérêts et l'amortissement, le principal. Donc, vraiment, sur ces 12 milliards, vous n'avez pas un euro qui va être décaissé cette année. Et c'est là mon problème, et là je dis, ils vont où ? Où va ce fric ? Ça m'intéresse quand même. Et donc, j'ai cherché pas mal, et c'est pas facile de trouver, donc je suis un peu fier sur celle-là. J'ai fini par tomber sur une note du Trésor qui est toute récente, parce que je pense que je ne suis pas le seul à m'intéresser à la question. Je dis, non, mais attendez, en fait, on est obligé, pour les critères de Maastricht, de prendre en compte la charge d'indexation, c'est-à-dire que avec 6% d'inflation, on est obligé d'augmenter les 5 heures, excusez-moi. Avec la charge d'indexation de cette année, bien évidemment, c'est de la dette qui est acquise et qu'il va falloir rembourser à l'échéance, donc ça fait partie de la dette française. Donc, selon les critères de Maastricht, on est censé prendre en compte cette nouvelle dette qui est liée à l'indexation, à cette charge d'indexation à l'échéance. Mais ça, c'est la comptabilité maastrichtienne, comme ils disent à la Cour des comptes, c'est pas la comptabilité budgétaire. Non, 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 la comptabilité budgétaire ne provisionne pas les charges d'indexation à l'échéance, les fameux 12 milliards qui nous gonflent. Ils ne les provisionnent pas. Mais alors, c'est quoi ces 12 milliards ? Eh bien, le trésor nous dit que, ah, mais non, c'est rien du tout parce qu'en fait, deux lignes en dessous, dans la catégorie autres charges, on a mis moins 15 milliards. Ben, moins 15 milliards qui correspondent aux 15 milliards de charges d'indexation au total. Et donc, ça veut dire que ces 12 milliards de crédits dont se sont émus messieurs Brun et Tanguy en disant on va les sortir cette année ne sont pas sortis cette année. Il n'y a pas de choc de la dette indexée cette année. Parce que ces 12 milliards qu'ils ont vus voter sont immédiatement annulés, plus 12 milliards par autre charge, moins 12 milliards. moins 15, plus 15, moins 15. Alors, ce n'est pas une bonne nouvelle parce que qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là ? Ça veut dire qu'on est juste en train de foutre la merde sous le tapis et qu'en gros, les dérapages d'aujourd'hui seront payés, ils ne seront même pas payés demain. Ils ne seront même pas payés demain, en fait, ils sont payés aujourd'hui par un effet cantillon parce que quand vous augmentez comme ça la charge de la dette la dette artificiellement, la dette, c'est de la monnaie, vous augmentez la monnaie en circulation en faisant ça et quand vous augmentez la monnaie en circulation, vous augmentez la monnaie en circulation et ça, ça fait de l'inflation. Donc, en fait, cette dette indexée, elle crée effectivement des trucs qu'on est censé rembourser dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, 20 ans, 30 ans, mais ce n'est pas les députés Tanguy et Brun qui sont quand même dans des partis qui ne sont pas particulièrement connus pour leur orthodoxie budgétaire qui vont me dire que c'est un problème d'augmenter la dette. Et le problème, parce que vous avez cette idée un peu qui est là qui est de se dire que comme un État est immortel et ne fait pas faillite, il paraît demander à l'argentine, eh bien, vous pouvez, ce n'est pas grave d'avoir la dette qui augmente, vous roulez votre dette, on s'en fout. Oui, mais non, parce que la dette, c'est de la monnaie et la monnaie, ça crée de l'inflation et donc aujourd'hui, ce que fait le Trésor en faisant ça, il contribue à alimenter l'inflation et contribue à alimenter le problème. C'est un peu compliqué, donc lisez, je vous refais référence, lisez le 2 de l'article. Il y a un lien vers l'explication précise du phénomène de l'effet Cantillon et pourquoi est-ce que quand la BCE ou ici le Trésor ou Bruxelles sont en train de permettre, soit par des règles comptables, soit par des opérations d'augmenter la dette, c'est eux qui créent l'inflation. Ce n'est pas la guerre en Ukraine, c'est eux, et ça fait très longtemps qu'ils ont créé, sauf que le problème de l'inflation, c'est que vous avez le moment où vous chargez le pistolet et le moment où vous tirez. Ils ont chargé depuis 10 ans et là, on tire, bam. L'Ukraine, c'est que le déclencheur. C'est un truc qui était déjà là avant. Mais bref, bien évidemment, M. Le Maire ne va pas arriver et dire à M. Tanguy « Ah oui, mais non, on s'en fout parce que c'est marqué là, mais en fait, on le laisse pour demain. » Ce n'est pas sérieux, il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas expliquer qu'il fout la merde sur le tapis. Et il peut d'autant moins le faire que, c'est ça qui est génial, c'est que le Trésor explique de manière assez précise pourquoi est-ce qu'on émet de la dette indexée en France ? Et ils ont un argument qui n'est pas bête. L'argument, c'est-à-dire « Attendez les gars, nous, on veut simplement lisser un petit peu la charge de la dette en fonction des cycles. Pourquoi ? » Parce que quand il y a de l'inflation, vous avez aussi des recettes fiscales qui augmentent. Forcément, les prix augmentent. Derrière, vous avez la TVA qui augmente et derrière, vous avez les profits des entreprises. On a vu les profits records du CAC 40, notamment à cause de cette inflation. Tout ça, ça fait des rentrées fiscales plus importantes. Il y a 50 milliards de rentrées fiscales en plus qui sont prévues cette année. Alors malheureusement, ça ne compense absolument pas les besoins pour que les gens ne finissent pas de crever la bouche ouverte parce qu'on est dans un état mal géré. Mais ils viennent vous dire quand il y a de l'inflation et des recettes en plus, donc il n'est pas bête de se dire que quand on a des recettes en plus, on va payer un peu plus de dettes. Encore une fois, un peu, parce qu'on va faire ça sur 10% seulement. Et puis, quand à l'inverse, on a des récessions ou des dépressions où là, pour le coup, il n'y a plus d'activité et donc l'État gagne moins d'argent, et bien là, on va payer un peu moins. Et du coup, c'est vachement bien la dette indexée parce que ça permet de lisser et d'avoir une charge de la dette qui s'adapte un peu à la conjoncture du moment, au cycle. Vachement bien. Mais oui, mais coco, vous ne les provisionnez pas vos 12 milliards que vous avez cette année. Une année, vous avez 50 milliards de recettes en plus. En fait, vous les renvoyez au calende. Donc en fait, le trésor est totalement insincère. C'est-à-dire, la doctrine budgétaire ne correspond absolument pas à la doctrine théorique. Mais mec, c'est grave. C'est vrai. D'ailleurs, on n'a pas fini dans le bizarre. Le pire, c'est qu'on n'a pas encore fini dans le bizarre. Parce que M. Tanguy a un autre argument qui est a priori massue. Et là, vous allez voir, on continue dans le bizarre et dans le glauque. Il se dit, mais attendez là. Ok, vous avez ces vieux stocks de dette, mais on n'a pas arrêté d'émettre de la dette indexée en 2020, 21, enfin 2021 et surtout en 2022. Expliquez-moi pourquoi en 2021 et 2022, alors que vous voyez en 2022, alors que vous avez une inflation qui grimpe, pourquoi est-ce qu'on va émettre de la dette indexée sur l'inflation, c'est-à-dire avec une charge de 6% cette année, peut-être 4, 5, l'année prochaine, on ne sait pas, et ça va peut-être durer, peut-être 8, peut-être 10 aussi, alors que le taux fixe est à 1,4% à 10 ans et à 2% à 30 ans. Expliquez-moi dans quel monde débile on va préférer payer 6%, 8%, 4%, enfin des gros trucs, alors que sans risque on prend son 2% sur 30 ans. à quel moment on fait ça ? Alors là, c'est pour ça qu'ils sont tous là en train de dire les gars, attention, ah, scandale, c'est un cadeau aux banques et absolument, c'est les banques qui font un bras, qui font une clé de bras à l'État parce que, parce que quand on peut traire la vache, pourquoi pas, qu'est-ce qu'on s'en fout, hein, on ne sait pas la branche avec laquelle on s'est nés assises, mais si ! Sauf qu'il manque un truc là, il y a encore quelque chose, c'est-à-dire que non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai que le trésor va émettre une dette indexée qui va avoir des charges de 6%, même si c'est payable à échéance, alors que vous avez 1,4% infixe, qui lui, est payable tout de suite en revanche. C'est déjà une première raison, vous allez me dire, mais renvoyer au calende 6% plutôt que 1,4% ou 2% tout de suite, on n'est pas encore dedans. Et là, il faut voir un truc que personne n'a vu parce que c'est un peu compliqué quand même les adjudications de dette, c'est que quand le trésor émet une dette, émet une obligation à une valeur de 1 000 euros, si vous avez une valeur de 1 000 euros de votre obligation, elle ne va pas forcément être achetée 1 000 euros par la banque. La valeur faciale, le vote nominal, ce n'est pas forcément le prix d'adjudication, c'est même ces derniers temps très rarement, voire pas du tout le prix d'adjudication. Excusez-moi un instant. c'est très rarement le prix d'adjudication. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que si on prend l'exemple standard classique d'une obligation émise en 2021 à 0,1% de taux d'intérêt à échéance, non pardon, une obligation qui a été émise, qui a été syndiquée, c'est-à-dire qu'elle a été créée en 2016 jusqu'en 2047, et ils en ont émis, ils ont fait 4 adjudications en 2021. Donc, en 2021, ils ont émis de la nouvelle dette à partir de cette souche, ils en ont fait 4 pour 2,5 milliards d'euros d'obligations, c'est-à-dire que c'est 2,5 milliards d'euros qui vont servir au calcul des intérêts et qui vont être la base à partir de laquelle va être faite l'indexation et le remboursement en 2047. Ben ça, ça a été payé 3,25 milliards par les banques. Le prix d'adjudication n'est pas la valeur faciale. Les banques ont payé 30% plus cher en moyenne cette obligation en 2021. Et donc, ça veut dire qu'en 2021, l'État s'est mis dans la poche 30% de plus et donc, ces 30% de plus, ces 6%, il faut les rééquilibrer avec ça. Alors, bien évidemment, d'ici 2047, si vous avez du 6% par an, vos 30% ils ne pèsent pas lourd. Mais, vous vous rendez compte, bon, déjà qu'en 2021, quand ils ont fait ces émissions, on était encore, on pensait encore qu'on allait avoir 1% d'inflation l'année prochaine. Donc, il y a quand même un effet de surprise qui est là. Mais surtout, vous avez là un truc qui est encore une dégueulasserie, pas possible, c'est que, en émettant ces souches-là, on va lever 2,5 milliards. On va prendre une petite prime, on va prendre 3 milliards, on va prendre 750 millions de plus, et puis ceux-là, on les dépense tout de suite, et puis, c'est pour demain. Tout ça, on le remboursera demain. Et donc, vous avez encore un truc totalement insincère qui consiste à maquiller les comptes pour donner l'impression de lever un peu, alors que vous enlevez plus, et vous remettez ça encore au calandre, encore une fois, facialement, c'est comme si on devait rembourser dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, en vrai, ce qui se passe, c'est que ça se paye immédiatement, tout de suite, en inflation, et que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est jamais que le résultat de 10 ans de conneries, parce qu'ils n'ont pas commencé cette année à faire ça. Simplement, il y a un moment, ça s'est accumulé, ça s'est accumulé, et aujourd'hui, ça pète. Donc ça, c'est pour le côté de l'État. Donc l'État a carrément intérêt, même en 2022, à émettre ses obligations indexées, parce qu'il prend une prime, et de deux, il renvoie ça au calandre, donc il prend aujourd'hui, et puis demain, on s'en fout, après moi, le déluge, je pense que c'est la maxime de nos gouvernants. Donc ça, c'est très important, et maintenant, les banques. Après, je vais terminer cette vidéo, parce que là, je pense que vous avez déjà pas mal un peu d'idées comment est-ce que, en fait, ces obligations servent à l'État pour essayer de se préserver sans avoir à faire les réformes nécessaires, sans avoir à s'adapter. C'est une manière, en gros, c'est pour ça que, pour moi, que l'État est un peu un junkie qui cherche son fixe à tout prix et qui fera n'importe quoi, et des choses absolument destructives pour avoir son fixe, et va refuser de se sevrer et de repartir sur de bonnes bases. Et dans ce petit jeu-là, les banques sont pareilles. Les banques sont en fight latente. J'ai mis ça dans le dossier aussi, vous avez une citation d'un directeur de l'autorité de contrôle prudentiel qui vous dit « mais c'est pas possible d'avoir un secteur qui n'est pas rentable, c'est pas possible d'avoir un secteur qui a un modèle d'affaires qui n'est pas viable. » Il disait ça en 2019, je crois, je ne sais plus. Aujourd'hui, le secteur bancaire, McKinsey, quand ils ne font pas trop de conneries, avait montré de manière assez intelligente que vous avez plus de la moitié des banques européennes qui ne sont pas viables, qui sont en état de faillite, latente. Et donc, les banques, elles ne vont pas bien. Elles ne vont pas bien. Et donc déjà, elles payent quand même. Elles ont payé pendant 20 ans. Et aujourd'hui, ces obligations indexées, elles les payent quand même plus cher que le nominal, et donc elles payent quand même une prime. Mais, elles ont quand même... Pourquoi est-ce que l'État fait ça ? L'État fait ça aussi parce que nos banques, françaises et européennes, on va se contenter de françaises et européennes parce que derrière, les banques françaises ont aussi de la dette. On va mettre un peu la dette extra-européenne, on va la négliger. Mais, toutes ces banques européennes ont besoin de cette dette indexée. Pourquoi ? Elles ont besoin de cette dette indexée, en particulier pour l'épargne, pour les assurances-vie et pour les livrets. Les livrets, quand on vous dit le taux du livret va passer de 1 à 2%, les banques, où est-ce qu'elles vont chercher ce deuxième pourcent ? Si les banques ont souscrit des obligations d'État à 0 ou 1%, à 1% à une époque où l'ivréa rapporte du 1%, et tout d'un coup, on leur dit qu'il faut que votre livréa s'adapte un peu à l'inflation et qui monte à 2%, ce n'est déjà pas beaucoup 2% quand on faisait une inflation à 6, elle va aller chercher 11% supplémentaire. Alors, il y a différentes techniques pour y arriver. Elle peut faire des provisions sur les années fastes, mais elle va aussi souscrire de la dette indexée qui fait que si l'inflation repart, tout un tas de choses qui sont plus ou moins indexées sur l'inflation vont pouvoir évoluer. Imaginez, c'est-à-dire que si vous enlevez ces produits indexés et que vous vous retrouvez avec un livret A qui reste à 1%, avec 6% d'inflation plus ou moins, avec les assurances-vie, quand vous avez 1% de rendement sur votre assurance-vie avec une inflation à 6%, si vous ne pouvez pas monter votre taux d'intérêt assez vite, qu'est-ce qui se passe ? Les gens vont se barrer parce que l'assurance-vie, les livrets, c'est de l'épargne de précaution. Si vous commencez à bouffer cette épargne à raison de 5% par an, il y a un moment très très vite, ils vont aller ailleurs, ils vont chercher autre chose, ils vont aller se foutre dans de l'or, ils vont aller acheter de la bouffe, ils vont aller stocker des trucs, ils vont devenir survivalistes, ils vont aller acheter de l'immobilier, je vous en parle, ce n'est pas pour rien que je vous dis que l'immobilier est en train de retrouver sa valeur de rempart contre l'inflation, parce que c'est là ! Et donc, si vous n'augmentez pas un peu ça, parce qu'on dit mais oui, mais ce n'est pas à l'État, ce n'est pas à l'État de s'occuper du rendement des épargnants. Oui, je suis d'accord, ce n'est pas à l'État de s'occuper du rendement des épargnants. Sauf que, attendez, ce qui se joue là, éventuellement, c'est l'effondrement du système. Pourquoi ? Parce que, ça c'est aussi un truc que j'ai mis dans le dossier, c'est Agnès Benasikéré, qui est l'économiste en chef du Trésor, a quand même expliqué l'année dernière, je crois, oui, que, en gros, la dette française était solvabilisée par les parines françaises, par les dépôts, par les assurances-vie, par ces choses-là. Et donc, si ces trucs-là se barrent, la dette de l'État, elle s'effondre. Vraiment, c'est quelque chose. Ou alors, vous finissez de muter vers un truc totalement soviétique, et vous avez la BCE qui rachète absolument toutes les dettes, et puis là, c'est Staline et compagnie, on va peut-être aller vers là. Mais pour le moment, alors que la transition n'est pas finie, si vous vous dites, ah ben non, les épargnants, tant pis pour eux, ce que je peux comprendre, tant pis pour eux, les épargnants vont se barrer. Et si les épargnants se barrent, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le poids qui rééquilibre l'endettement, c'est-à-dire cette épargne qui rend solvable la dette française, eh bien la dette française n'est plus solvable, et c'est pour ça que je vous dis que les banques et l'État sont comme deux junkies qui sont accrochés à leur dette et qui sont à la recherche de leur fixe et qui font tout et n'importe quoi, mais ils en ont besoin l'un comme l'autre pour essayer que le système se prolonge un tout petit peu jusqu'à muter avec l'euro numérique, jusqu'à muter dans un truc néo-soviétique, dans une espèce de grande glaciation. Parce que qu'est-ce qui se joue au fond ? Parce que là, je vois déjà certains d'entre vous qui vont dire « Eh ben oui, que tout le camp, que ça s'effondre, on vous emmerde tous ! » Pourquoi pas ? Chacun, vous êtes libre de votre truc. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Quand vous voyez l'État qui fait des adjudications de dettes totalement débiles, délirantes, où vous allez chercher des primes de 30% parce que vous avez besoin de fric par ici, vous allez faire semblant de provisionner 12 milliards alors qu'en fait ils ne sont pas du tout provisionnés, simplement vous les dépensez comme le reste, ben en fait, vous avez une espèce de fiction financière, on est en plein dans la fiction, ce n'est pas le monde réel ça, qui est totalement déconnecté de la réalité économique. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? Pendant 20 ans, on a ces choses-là où on divergeait avec les banques centrales et les États qui ont fait tout ce qu'il fallait pour que ça diverge et maintenant, vous avez une réconciliation qui est en train de se passer de force. Et cette réconciliation, en gros, peut se passer trois choses. Soit on arrive à refuser cette réconciliation que rêvent, ce dont rêvent nos autorités et on arrive à faire une sorte de glaciation. Pour moi, c'est le projet de l'euro numérique, c'est un truc où on gèle tout et puis on reste ancré dans de la médiocrité soviétique à long terme. Après, les gens n'étaient pas forcément moins heureux, peut-être moins vivants, mais littéralement. Donc ça, c'est probablement ce dont rêvent les autorités. Après, vous avez une fiction financière qui est totalement délirante par rapport à une réalité économique qui, elle, est beaucoup plus modeste. Soit vous avez la fiction financière qui rejoint la réalité économique et vous avez ce qu'on appelle une grosse récession qui fait mal, un effondrement, un truc à la 1929, éventuellement à la 2008 avant les injections. Et c'est ce que tout le monde craint, tout le monde se dit « Ah là là, ça va être la cata ! » Il est à mon avis plus probable que la réconciliation ne soit pas le financier vers le réel, la fiction financière vers le réel économique, mais que ce soit le réel économique qui rejoigne la fiction financière. C'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui. Comment est-ce que la réalité économique rejoint la fiction financière par l'inflation qui se transforme en hyperinflation ? Et à mon avis, c'est vers ça qu'on tend, ça va pas, ça peut éventuellement se tautonner. Peut-être pas. Malheureusement, ces choses-là, ça peut prendre du temps, on peut encore creuser, il peut encore se passer des choses, il peut encore se passer des choses, il peut y avoir une récession intermédiaire, il peut y avoir beaucoup, beaucoup de choses, il peut y avoir des hausses de taux suivies de baisses de taux, on peut s'enfoncer dans des taux profondément négatifs, c'est des trucs que personne ne voit en ce moment, et pourtant, et pourtant, si vous savez, ils sont pas du tout si loin que ça. Et bon, ça, ça sera pour un autre jour. Mais, a priori, quand on voit aujourd'hui qu'avec 6% d'inflation, on a encore des taux d'endettement de dette publique à 1,4% à 10 ans, qu'on a encore cette espèce de fiction financière délirante alors que vous avez 6% d'inflation, a priori, c'est plutôt le réel qui est en train de rattraper le financier et pas l'inverse, et donc aujourd'hui, il faut se réadapter à une inflation structurelle, une inflation qui a des jambes, comme dirait Bruno Berthez, un truc qui, quand il y a une inflation qui a des jambes, c'est une inflation qui s'auto-entretient, c'est-à-dire que ça y est, le génie est lâché et ça va être très très dur de l'arrêter et c'est pas avec des hausses de taux de 0,5% ou même 1%, quand vous avez 6% d'inflation, malheureusement, il faut beaucoup plus que ça, il faut des trucs à la volker et ça, éventuellement, c'est un truc dont les États ne se relèvent pas et en tout cas, aujourd'hui, personne n'y est prêt, ils seront peut-être l'année prochaine, j'en sais rien, mais aujourd'hui, le personnel dirigeant des grandes banques centrales et des États et même des grandes banques de la City et de Wall Street ne sont pas prêts à ça ou alors, s'ils le sont, c'est très 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 profondément enseveli encore. Donc, c'est pour ça que il faut réadapter notre logique d'épargne à un monde inflationniste et là, ce sur quoi je viens de travailler, c'est sur l'immobilier et comment est-ce que l'immobilier retrouve sa fonction de rempart contre l'inflation qui est sa fonction historique. Donc, il n'y a rien de... Il y a un renouveau, mais ce n'est pas très nouveau dans l'absolu. Et mon prochain travail sera sur l'or, parce que pareil, comme protection de l'inflation là-dessus, je suis en train de travailler dessus en ce moment. Donc, je vous invite à aller consulter ça, je mets des liens, pareil, en description et là-haut. Allez voir tout ça parce que, oui, on rentre dans une période difficile et dans laquelle on est dans une période chaotique. Maintenant, il y a quand même des choses à faire. Et peut-être que demain, ce sera la fin du monde. Peut-être pas. Et il faut quand même s'organiser. Il faut quand même organiser son épargne, s'organiser là où on va vivre, avec qui, dans quel quartier, avec quelle personne, comment est-ce qu'on va s'aider, s'entraider. C'est des choix qu'on a à faire et puis, voilà, c'est vraiment qu'il faut les faire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle n'aura pas été trop technique. Vraiment, si le truc avait l'air un peu bizarre, allez lire parce qu'à mon avis, on est vraiment dans quelque chose. C'est un exemple, mais le trésor et l'État ont plein d'autres manières de vous faire des espèces de forfaitures comme ça ou ils vous disent un truc et en fait, ils font exactement l'inverse de ce qu'ils prétendent. Allez, j'espère que ça vous aura plu. Commentez, mettez des pouces et moi, je vous dis à votre bonne fortune.